Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Jabor, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmedji et Thébouna réunit aujourd'hui les conseils des ministres. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment le projet de loi de finances 2025. L'Algérie engagée sur la voie du changement positif fait poursuivre à sa marche. Le président Thébouna l'a affirmé lors de son entrevue périodique avec la presse nationale. Il a souligné la poursuite du soutien au pouvoir d'achat des Algériens et la politique du logement. Il a également parlé de parachèvement des réformes politiques. La loi sur les partis sera entre autres révisée. Des réactions dans cette édition. L'incapacité du Conseil de sécurité à appliquer ses résolutions contre l'antité sioniste et l'escalade opérée par l'occupation pourrait embraser l'ensemble de la région. Le président de la République n'écarte pas l'Algérie qui continuera son soutien aux causes justes. En Palestine occupée, l'antité sioniste multiplie les massacres à raza en ciblant les déplacés dans le nord de la bande. Au Liban, les raids de l'antité sioniste sont ininterrompus. Le secteur général de l'ONU réagit de nouveau. Des manifestations à travers le monde ont eu lieu ce dimanche pour réclamer l'arrêt du génocide sioniste. Au Maroc, ils étaient des milliers à battre le pavé ce dimanche pour s'opposer à la normalisation du Marzène avec l'antité sioniste et appeler à l'annulation de l'ensemble des accords. Les réactions internationales continuent après la décision de la Cour de justice européenne sur l'illégalité des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne. Il n'en fera le point dans ce journal. A Oran, l'heure est au cinéma arabe. Le festival international se poursuit avec son lot de rencontres avec les cinéastes. On verra cela avec notre correspondant Mohamed Hamza Belmadani. Et puis en football, vous le suivez depuis 16h, c'est 5 matchs de Ligue 1. Aujourd'hui, la JS Kabylie a pris le dessus sur le Parado Athletic Club, 3 buts à 0. Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité. Ce dimanche, le Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmedji Tebboune, l'a réuni pour examiner notamment le projet de loi de finances 2025. Des exposés également menus sur la situation épidémiologique dans le nombre de Willaïa du sud du pays, sur l'état d'avancement des projets miniers structurants, aux conditions et procédures d'agrément des établissements privés d'éducation et d'enseignement, ainsi que des dossiers liés à la vie quotidienne du citoyen, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, qui a lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, diffusé hier, évoqué des questions nationales, régionales et internationales, Abdelmedji Tebboune a exprimé sa volonté de remplir ses engagements envers le peuple algérien, en protégeant notre pays et notre indépendance, mais aussi en défendant les personnes vulnérables. Il a affirmé que l'Algérie est engagée sur la voie du changement positif et poursuivra sa marche. Le président Tebboune a précisé que l'État n'abandonnera pas le citoyen en préservant son caractère social pour le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens, l'augmentation des salaires et des allocations, tout en maintenant le cap sur la réalisation de logements. Le président de la République... Le président de la République... Voilà en ce qui concerne le volet social, Abdelmajid Eboun qui a déroulé également les priorités politiques avec un nouveau gouvernement composé de compétences. Il sera formé et composé avant la fin de l'année, mais aussi le parachèvement des réformes engagées dans le domaine politique. Cela important, en ce qui concerne le domaine politique, la démocratie et la démocratie ? Quel est le domaine, ce sont les objets et les écibels ? Quel est l'échange ? Il y a des circonstances informettantes ou événements de soupremise, comme les circonstances locales et les locaux. C'est un nouvelام très important et tout, nous les exprimissons ensemble avec un relation répartout aussi après la répartout des droits de l'unité. Enitto dans le chemin du domaine politique. La révision de cette loi sur les partis annoncée par le Président de la République, une réforme pour asseoir davantage la démocratie et renforcer le front intérieur. Une révision prochaine de la loi sur les partis politiques. Ce projet vise à moderniser l'action politique tout en réaffirmant les principes fondamentaux de l'unité nationale et de la déclaration du 1er novembre. Cette réforme promet de mieux aligner les pratiques des partis avec les besoins actuels de la société algérienne. Belkassim Dhir, responsable de communication du parti RND. Cette loi devrait permettre d'atteindre une véritable démocratie au sein du Rassemblement national démocratique. Nous saluons cette démarche. Impliquer les partis politiques est essentiel pour prendre en compte toutes leurs propositions. Cela renforcera également le travail politique et les institutions de l'État en général. Cette révision va renforcer la souveraineté nationale et favoriser une meilleure structuration des partis tout en améliorant leur efficacité dans la mobilisation des citoyens. Jamel Baloul, membre du comité de collégialité et d'éthique du parti FFS. La déclaration du président de la République quant à l'implication et à l'association des partis politiques dans la démarche de l'élaboration de la loi sur les partis politiques est une décision à saluer. Et on prend acte de ça. Ici, les fonds des forces socialistes, nous avons tout le temps demandé et interpellé les pouvoirs publics quant à l'implication des partis politiques et à les associer dans l'élaboration de toutes les lois qui concernent la vie publique, qui concernent la construction de l'État et la consolidation de l'État et le renforcement des institutions de l'État. Cette réforme contribuera à une meilleure gouvernance et à un avenir politique plus stable. Elle permettra aux partis de jouer un rôle central dans le développement et la cohésion du pays. Et toujours lors de cette entrevue du président de la République avec la presse nationale, il a évoqué le plan international, plusieurs questions. Il a répondu notamment sur la Palestine et l'extension de l'agression sur une liste dans la région. Abdelmedjid Taboun qui n'écarte pas l'embrasement de l'ensemble de cette région. Je ne vois pas ce qui se passe. Ce n'est pas impossible. Nous regardons les conditions de l'agression de l'120, que c'est fort de l'agression. Le grade national c'est le droit de l'agression. C'est impossible. Il n'est pas le droit de se mettre au niveau des forces. Si on n'a pasouvert un assai ennemis à l'agression, le répertoire de l'agression est plus possible. Les États-Unis doivent être interpellés, un édition de l'agression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obtention du visa d'entrée pour les ressortissants étrangers détenteurs de passeports marocains, le président de la République a expliqué que cette mesure est avant tout sécuritaire en raison de la normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste. Justement, le Maroc aux deux grandes manifestations ont eu lieu aujourd'hui, notamment à Rabat. Les Marocains qui réclament la rupture des liens entre le Marzène et l'antité sioniste, une normalisation alors que le peuple palestinien vit un génocide. Des milliers de Marocains qui ont crié haut et fort le rejet de cet état de fait exprimer leur soutien aux Palestiniens et aux Libanais. Le secrétaire général du Mouvement des Travailleurs Marocains, Mohamed Zouïten. Nous sommes sortis aujourd'hui pour soutenir les peuples palestiniens et libanais, ainsi que leur résistance face à l'entité sioniste qui continue à spolier les terres, tuer des civils et détruire toutes les infrastructures vitales telles que les hôpitaux. Nous voulons dire aussi, en tant que Marocains, que cette marche nationale est un appel du peuple marocain à mettre fin à la normalisation avec l'entité sioniste et tous les accords signés entre le Maroc et l'occupation. Le peuple marocain veut tourner cette page honteuse de son histoire et rompre, encore une fois, tous les accords avec l'entité sioniste. Et au lendemain de la décision qualifiée d'historique de la Cour de justice européenne, invalidant ainsi les accords, les deux accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'Union Européenne, les réactions continuent. Ce soir, c'est celle du comité national algérien de solidarité avec le peuple saharoui qui a fait part de sa profonde satisfaction. Le groupe de l'Alliance Libre Européenne au Parlement européen a lui salué ce verdict qualifiant cette décision de victoire importante pour le peuple saharoui. Une décision qui renforce le droit du peuple saharoui pour son autodétermination. C'est ce qu'estime Al-Ralia Djimi, membre du bureau exécutif de l'instance saharoui contre l'occupation marocaine. La Cour de justice européenne a rendu une décision très importante qui renforce le droit du peuple saharoui à l'autodétermination et le respect des droits internationaux humanitaires. Cette décision qui annule les accords déjà accordés entre le Maroc et l'Union Européenne et qui était le sujet de spoliation des richesses saharouis, que ce soit maritimes ou bien agricoles. La Cour aussi a imposé l'étiquitage au cas où ces produits agricoles peuvent être commercialisés, ils devraient être étiquités. Une autre chose, c'est que le consentement du peuple saharoui est nécessaire et indispensable, que ce soit directement avec les citoyens, les saharouis en direct, ou bien à l'intermédiaire de leurs représentants légitimes qui est le Front Polisario. Donc c'est une victoire que nous saluons fortement de l'intérieur des territoires occupés. Une réaction recueillie par Nesaline Dahmoun, sachez qu'une délégation de l'Assemblée populaire nationale prendra part dès demain à New York à la réunion annuelle de la quatrième commission onusienne permanente de décolonisation, la commission qui formule des recommandations concernant les projets de résolution et des décisions pour les soumettre à l'Assemblée générale, toutes instances confondues. L'antité sioniste continue de dévaster la vie des Palestiniens, lui infligeant de graves souffrances humanitaires. A déploré dans un message vidéo aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Autonio Kuterres, face à la poursuite du génocide sioniste contre la bande de Reza, le bilan s'établit à présent à quelques 41 800 martyrs, plus de 96 000 blessés, sans parler des disparus et des prisonniers. Les raids et bombardements se feront plus intenses depuis hier, ciblant ainsi les déplacés palestiniens dans le nord, notamment à Djabaliya, et leur lieu d'hébergement. Le dernier en date a fait 46 un martyr. Parmi les victimes, un journaliste à Djabaliya, là encore, c'est le 175e à être tombé en martyr dans la bande, dans l'exercice de ses fonctions cette dernière année. Témoignage depuis Reza du journaliste palestinien Ima Dabouchawish, joint par Linda Hamad. 175 collègues journalistes ont été tués durant cette guerre contre la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et même au sud-Liban. Et à la veille d'une année de guerre, on dénombre plus de 41 000 personnes assassinées par l'armée de l'occupation, 100 000 palestiniens blessés, plus d'un million, 700 000 déplacés, sans oublier les 15 000 personnes arrêtées et les 20 000 personnes disparues. Aujourd'hui, l'armée d'occupation veut étendre le champ de son action criminelle et faire rentrer le Moyen-Orient ainsi que toute la région arabe dans le chaos. Le Liban est également cible de l'agression sioniste des raids incessants sur le sud de Liban et sur la capitale Beyrouth, alors que la résistance tient tête aux tentatives d'incursionistes. Pour le spécialiste du Moyen-Orient, Giuseppe Aconcia, le Liban et le Nouveau-Rosa, puisque même la capitale est bombardée quotidiennement, faisant régner le chaos dans le pays. Il en parle à Linda Hamet. Israël est en train de répéter les génocides à Gaza au Liban avec plus de 1000 morts, entrées femmes et enfants et 1,5 million de réfugiés. D'autre part, les États-Unis et l'Union Européenne n'ont fait rien pour intervenir contre les attaques israéliens au Liban. L'armée israélienne a rencontré une très forte résistance du mouvement chiite Liban et Hezbollah dans le sud du pays, avec huit soldats israéliens tués dans les affrontements. La situation est très tendue à Beyrouth. Tous les attaques sont contre les civils. En plus, la dernière nuit, Israël a bombardé le centre Bashura avec du phosphore. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait accepté les conditions pour un seul fait avec Israël avant des attaques du 28 septembre qui ont décimé la leadership du mouvement. Voilà en ce qui concerne la situation au Liban, pour le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Plus d'un million de Libanais réfugiés au Liban sont pris au piège sous les bombardements israéliens. Certains sont forcés de se déplacer, d'autres qui le voudraient ne sont pas en mesure de partir. La présidentielle en Tunisie, les bureaux de vote ont fermé ce soir. Plus de 10 millions de Tunisiens ont choisi entre trois candidats en liste, notamment le président sortant à Israël, des conditions de bonne, affirme Najla Abruqi, membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie. Nous n'avons enregistré aucun dépassement ou infraction de la part des candidats ou des électeurs tunisiens depuis le début du scrutin ce matin. L'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions, dans le calme et conformément à la loi. Par contre, nous tenons à signaler des dépassements sur certaines pages dans les réseaux sociaux qui donnent des photos de participation et qui appellent à voter un certain candidat. Je rappelle que le silence électoral est toujours en cours et que ces agissements commis à l'intérieur ou à l'extérieur du pays sont illégaux. Les résultats préliminaires sont attendus dans la soirée. Le total des dépôts de la finance islamique en Algérie dans nos banques a atteint 794 milliards de dinars au 1er juin dernier. Le ministre des Finances a avancé ce chiffre aujourd'hui à l'ouverture d'un atelier de formation dédié au cadre de ce secteur. Pour l'Asie faillite, ce segment de la finance en Algérie enregistre une évolution positive depuis son lancement en 2020. L'indemnisation des populations touchées par les dernières intempéries dans les hulayes du Sud se poursuit. Deux cas se présentent. Les citoyens qui ont une assurance 4 notes et ceux qui n'ont pas souscrit. Abdelhamid Afra, délégué national au risque majeur, en parlait à Nélémène Mendele. Il était l'invité du jour. Des dégâts occasionnés aux citoyens, c'est-à-dire aux sinistrés, là nous distinguons deux cas. Il y a des ministrés qui sont assurés 4 notes, donc qui ont contracté une assurance contre les catastrophes naturelles. Ça c'est un cas. Nous avons malheureusement des cas qui ne sont pas assurés. Et là je dois souligner toute la différence entre quelqu'un qui est assuré 4 notes, auquel cas l'indemnisation se fera au réel, c'est-à-dire au dommage réellement causé. Maintenant quand il s'agit des cas non assurés, plus nombreux, là c'est des aides de l'État. L'État peut accorder des aides mais pas une indemnisation au réel. Et dans ce cas-là, les logements qui ont été touchés verront une aide de l'État qui va varier entre 150 000 dinars jusqu'à 700 000 dinars pour les wilayats du nord ou des hauts plateaux. Et qui peut aller jusqu'à 1 million de dinars pour les wilayats du sud. Avant de parler de culture, de festival international du film arabe, Doran, ces premiers éléments du conseil des ministres, première décision du président de la République, qui a d'abord salué le modèle financier qui a prévalu à l'élaboration du projet de finance 2025 à l'ordre du jour du conseil des ministres. Aujourd'hui, pas de nouvelles taxes et impôts aux citoyens, a relevé le chef de l'État. Par ailleurs, on annonce la hausse de l'allocation touristique et celle du hajj. Des nouveautés dans le projet de loi de finances 2025. Le président de la République a ordonné par ailleurs la création d'une agence nationale, l'agence des grands équilibres et de prospective. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les premiers éléments de la réunion du conseil des ministres, des décisions et instructions du président de la République, sur lesquelles on reviendra en détail dans nos prochains rendez-vous de l'actualité. On vous le disait, Oran est à l'heure du cinéma arabe avec le festival international qui s'y déroule. Une compétition entre longs métrages pour un oui-hello d'or, mais pas seulement. Le festival est l'occasion de discuter avec des réalisateurs de leurs œuvres et projets, comme ça a été le cas aujourd'hui avec le réalisateur Rachid Boucherab. Mohamed Hamzab El-Madani est notre correspondant. Le réalisateur Rachid Boucherab a animé ce matin un masterclass dans le cadre de la 12e édition du festival international d'Oran du film arabe. Cette rencontre a permis aux réalisateurs du film Hors la loi d'expliquer ses choix cinématographiques et ses thématiques. L'indigène que j'ai fait par exemple, ça m'a pris 5 ans avec montage financier, tournage, montage et tout. Mais j'étais un peu en avance. Et j'étais mal tombé parce qu'il y avait la guerre en Irak. Donc on me disait, mais qui va s'intéresser à des soldats d'origine algérienne, nord-africaine, africaine ? Quand le film est sorti, ça a été un succès et a été difficile à monter. Mais voilà un exemple par exemple. On tombe mal à cause de ce qui se passe en Irak, l'invasion américaine. Et finalement, ça se retourne quelques années après. Il a annoncé qu'il travaille actuellement sur un nouveau projet d'un film sur les essais nucléaires français en Algérie durant la période coloniale. Je voudrais faire un film et j'y travaille sur la bombe atomique à Régan. Ce sera, je l'espère, mon prochain projet. Bon, je sais que, waouh, comment je vais l'aborder en France ? Ça va peut-être être difficile. Mais je vais pouvoir le proposer aux Etats-Unis, pouvoir proposer aux Belges avec qui je travaille depuis 15 ans. Je sais que j'ai besoin d'un soutien en Algérie, c'est sûr. Mais je sais où je ne dois pas aller tout de suite. Je sais où le sujet résonne peut-être d'une autre façon. Le prochain masterclass lors du festival sera animé après demain mardi par le réalisateur libanais Ibrahim El-Aris. Au niveau de la faculté de littérature et des arts. Dans Rome, Mohamed Hamza Belmedani, Algérie, Chantro. Et puis, Sports Football, vous le suivez depuis 16h, cette troisième journée de Ligue 1 entamée. Vendredi, elle s'est poursuivie donc cet après-midi. La JS Kabylie a pris le dessus sur le paradou Athletic Club, 3 buts à 0. Un but partout entre le CSC et le CS Constantine et le Mouledia d'Alger. Alors que l'IASM Khanchla a imposé deux buts face à l'espérance de Moussla Ghanem de rencontre. En cours, USB Scra CR Belbouzded, l'USM Algier, Mouledia, Adalbaïod à suivre bien évidemment en direct sur nos ondes. C'était une édition réalisée par Sidali, Tobal au streaming vidéo. Et Calam, Meryem à la régie et Adnan à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo, c'est signé. Merci. 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 Merci.